salut salut je vais reculer mon téléphone pour pas que vous ayez des interférences donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour le deuxième haul timu donc je vous ai fait le premier que je vous remets dans le petit i et en barre d'infos voilà si jamais vous l'avez pas vu vous avez toujours 10% de cashback sur iGral et mon lien de parrainage iGral en barre d'infos voilà donc là c'est deux commandes que j'ai réunies j'ai attendu les deux commandes au départ il y en avait il y en a une troisième que j'avais dit que j'incorporerai mais j'en ai fait une quatrième entre temps donc ce sera la semaine prochaine voilà et après je vais tenter de me calmer tenter j'ai pas dit que j'allais y arriver j'ai dit que j'allais tenter bref on y va je vous affiche les prix je vous mets les liens en barre d'infos parce que le site est assez compliqué à se retrouver un petit peu dessus et c'est parti donc en premier lieu j'ai pris un truc qui n'a rien à voir avec le bricolage je reste bien évidemment c'est pour les bricolages j'ai pris un couvercle en silicone comme ça pour mettre sur les boîtes de conserve j'en ai pris qu'un parce que c'est pour mettre sur les boîtes de pâté pour chien mais ça sera trop petit les boîtes de pâté sont quand même comme ça il sera trop petit voilà mais tant pis j'avais faudrait que je trouve je cherche une solution à l'époque on utilisait les couvercles en plastique des boîtes de café instantanées et tout ça et elles ne vont pas sur les boîtes pour chien donc c'est un peu chiant bref voilà pour ça alors ensuite j'ai commandé sous conseil d'une abonnée qui m'a dit que ce qu'elle utilisait elle pour coller les pièces de fimo entre elles et tout ça elle utilisait de la colle uv je me suis dit que j'allais tester elle m'a dit que ça pourrait très bien marché probablement avec un top coat mais au vu du prix de la colle et d'un top coat vaut mieux utiliser la colle c'est moins cher et vous avez beaucoup plus de quantité donc c'est l'uvé résine art art en craft 200 grammes voilà c'est quand même beau flacon voyez par rapport à ma tête et c'est un embout pipette je suppose même pas voici si c'est moi qui l'ai mal ouvert je pense attendez ouais voilà donc je pense que c'est assez facile à doser et voilà j'ai hâte de tester ça donc pour la prochaine pièce que je dois coller c'est ce que j'utiliserai pour voir vraiment ce qu'il en est et du coup j'ai pris une lampe uv rechargeable pour aller avec vous n'avez pas besoin de brancher pour utiliser j'ai pris en rose et c'est juste un petit stylet comme ça vous avez le câble de rechargement c'est un mini usb plus que classique c'est trois ampoules led le chargement se fait par ici et vous avez donc le bouton qui l'allume et qui l'éteint tout simplement voilà et pour la colle ils disent que c'est minimum deux minutes il me semble elle est non toxique facile à utiliser uv led 6 9 watts 2 3 minutes uv lampe 36 watts de 4 minutes sunlight donc elle peut sécher au rayon du soleil mais 8 à 10 minutes et ils disent même jusqu'à 20 40 minutes quand il ya du soleil voilà mais et une fois que vous l'avez ouvert elle est valable encore trois ans je pense que vu la consommation de diy fimo et compagnie que je fais j'en ai pour un bon moment donc vous savez qu'en ce moment c'est passion porte clé donc j'ai commandé parce que j'avais pas envie d'attendre ce que j'ai commandé sur aliexpress parce que c'est plus long des apprêts comme ça de porte clé donc ici vous avez les anneaux les chaînettes et les petits anneaux et les pistons mais pitons à des petites vis à oeillets comme ça donc en anti de bronze et ici c'est la même chose non en or et en argenté voilà il y en a beaucoup dedans je sais pas vous dire combien exactement mais je fais beaucoup beaucoup le porte clé c'est pas perdu j'ai également repris des clous à feuille comme ça parce que ça c'est pratique pour les les grandes pièces pour être sûr que ça tienne si vous voulez par exemple quand je fais des mini cupcakes ou des mini starbucks slash milkshake au moins ça prend toutes les pièces ensemble n'oubliez pas de mettre un petit peu de colle à l'intérieur avant de le mettre au four je mets de la colle de la colle spéciale fimo de chez cerny comme ça il ne bouge pas les autres les petits 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 pittons là je les enlève une fois que j'ai terminé et je les recolle avec de la super glue pour être sûr que ça tienne ici à 200 pièces je crois 200 pièces de 2 cm donc c'est largement suffisant et de toute façon dans encore un peu et je crois que l'on attend encore j'ai pris également une roue comme ça avec plusieurs anneaux donc j'ai pris en argenté parce que c'est ce que j'utilise mais au moins il ya plusieurs tailles donc si vous voulez faire un pendentif vous avez des gros anneaux vraiment pour les tout petits détails si vous voulez faire une chaînette aussi vous avez ce qu'il faut à l'intérieur voilà c'est bien pratique les petits rangements comme ça en gros j'aime beaucoup ça j'ai pris les petits les attaches pendant tif puisque j'avais acheté dans le dernier hall tous les cordons là mais il n'y avait pas les attaches qu'elle est avec est ce qu'ils disent combien de pièces il ya dedans non disent pas le nombre de pièces j'ai 50 cordons je pense pas qu'il ya 50 attaches bon voilà après il ya moyen de faire des attaches avec d'autres choses et pour avoir plus facile pour faire le montage des bijoux et des portes clés j'ai pris deux pinces donc ces deux pinces à bourron mais incurvé comme ça c'est ce que j'ai le plus facile moi à utiliser puisque j'en ai une mais pour faire joli avoir deux roses comme ça au moins j'ai dit à mes hommes pas toucher les roses rose c'est à bibi voilà comme ça il touche pas et vous avez tout un assortiment dans le dans le même lien et la pince coupante les pinces rondes droite les pinces enfin voilà les pinces grippe il ya vraiment plein de choses et voilà pour tout ce qui est après et montage de bijoux slash 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 porte-clé merci alors j'ai commandé des apprêt de déco pour mettre soit aux portes clés faire des bouches d'oreilles et collier ou mettre sur carrément mais mais du bus riz de fimo j'ai également repris un sac de poudre de cristal comme ça symphonique j'amont 20 grammes à tour d'elle c'est la poudre de paillettes et du coup comme j'ai commandé la résine époxy pour pouvoir tester la résine époxy ça sera très beau dans dans la résine aussi j'ai hâte de tester tout ça je vous jure c'est un truc de fou oui riley après elle a été se coucher dans le lit maintenant elle veut revenir j'ai commandé un lot donc il est livré dans une belle petite boîte cadeau comme ça que moi je vais recycler pour autre chose vous avez également une petite mousse en dessous ils sont emballés dans un pochon en plastique comme ça et c'est des petits cristaux voilà vous avez huit cristaux à l'intérieur et c'est deux fois les deux mêmes je vais vous en sortir un de chaque et ça ça fait très beau soit à coller sur un dragon soit à mettre après un porte-clés ou après un code même un collier je veux dire voilà d'ailleurs celui ci j'aime beaucoup beaucoup je pense que je vais me laisser en collier celui je sais pas je vais voir après j'aime tout ce que j'ai commandé donc gros problème parce que j'ai commandé à l'eau de je crois que c'est disque à l'intérieur dix pièces de lune comme ça ciselé un peu avec des arabesques magnifique alors je les pensais pas si grand vous allez voir qu'il ya d'autres trucs que je pensais pas si grand et c'est pareil si je voulais coller sur la queue d'un dragon le dos d'un dragon à ce moment là je coupe les petites encoches pour mettre les anneaux ici vous avez l'anneau pour l'accrocher et ici pour remettre un petit une petite déco à l'intérieur c'est vraiment hyper joli elles sont super bien faites super quali et voilà déjà comme j'adore les lunes c'est l'occasion rêver de m'amuser avec j'ai passé pas si grosse et celle ci j'ai pensé pas si grosse non plus alors c'est la même lune en ça je viens d'apercevoir sauf que c'est un colis complet j'en ai pris deux mais je vais vous en sortir qu'un parce que donc il ya la chaîne qui va avec qui est clairement de la cacaille mais le pendentif c'est la lune avec la trigueta donc celui-là clairement je vais me le mettre sur un cordon parce que moi la chaîne elle va être elle va devenir verte au bout d'une heure et je vais me le garder en pendentif quoi même en rat de coup ça peut être super joli voilà elle est magnifique la lune est magnifique donc ça je vous conseille par contre de prendre justement un top coat uv transparent de passer partout dessus de catalyser bon pas ici sinon il ya le pendentif bouchera plus mais pour éviter qu'elle ne change de couleur quand c'est de la cacaille comme ça alors je vais vous montrer d'abord ce qui a pas de buggé parce qu'il y a eu un j'ai eu un bug là c'est le deuxième j'ai eu un gros bug un très gros bug donc j'ai pris un lot de c'est pas marqué je crois qu'il y en a 8 2 4 6 attendez 2 4 6 8 il y en a 10 et là je l'ai pensé un peu plus grand justement mais il s'est pas regardé les détails c'est des petites couronnes parce qu'il va bien falloir à un moment que je mette des couronnes à mes créatures voilà ce sera très joli aussi pareil après vous pouvez le coller à peu près sur n'importe quoi c'est très 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 joli ah non attendez parce qu'il ya un autre truc que j'ai pas eu de bug vous les retrouvez parce qu'ils sont mélangés avec ce que j'ai buggé je sais pas du tout ce que j'ai foutu j'ai pris deux fois enfin le bout de deux c'est les baguettes de cellaronde voilà on va pas épiloguer pendant deux heures alors c'est clairement de la mignotte mais c'est très beau là c'est le sectre moon alors c'est pas exactement les mêmes parce que sinon il ya une essence et il ya celui ci voilà c'est magnifique c'est dommage ça peut faire des jolies boucles d'oreilles c'est dommage qu'il n'est pas en argenté également et en fait j'avais repris cela parce que j'avais j'avais pris un lot un message j'avais j'avais pris un lot de plusieurs déco cellar moon et il y avait un sceptre de chaque dedans et je me suis dit pour pouvoir faire plusieurs créations sur le même thème je vais reprendre les deux là dans le lot que j'ai pris il ya 14 pièces je vais vous sortir pour vous montrer sauf que quand moi j'ai pris un bug sur le site c'était marqué j'étais obligé d'ajouter 14 pièces donc je me suis dit tiens c'est un lot de 14 pièces mais il faut ajouter les pièces 14 pièces quoi sinon c'est à mon avis enfin moi j'en ai déduit que sinon c'était aléatoire sur cinq pièces par exemple donc là j'avais pris 14 pour être sûr d'avoir le lot complet sauf que j'ai eu 14 fois le lot de 14 après je m'étonnais que ma commande si chère j'en ai pour plus de 100 balle rien pour cette partie là voilà ceci explique cela je pense que j'ai peut-être en remettre des fois en vente sur vintaine donc c'est tout un lot comme ça très joli tout en doré malheureusement mais donc le sceptre c'est le même ne va pas vouloir faire le focus jusqu'à ma tronche le deuxième sceptre c'est le même voilà et donc vous avez pas une perle qui s'est cassé là vous avez des pampilles comme ça étoiles rondes c'est très 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 beau avec un strass au milieu donc vous en avez deux trois quatre cinq six différents donc vous avez l'étoile elle est magnifique la pierre à l'intérieur c'est holographique rose et vert vous avez la classique opaline la transparente rosée comme ça un peu quartz donc je sais pas si vous voyez bien je suis désolé mais vous avez une noire une bleue et une rouge donc là je voulais montrer toutes les trois parce que les pierres n'ont rien de spécial voilà et vous avez donc six lunes j'en ai une qui a perdu une perle à mon avis c'est le sceptre qui a perdu sa perle ouais j'ai perdu la perle qui va ici faudra que je la recolle vous avez six lunes avec les mêmes pierres donc je vais vous en montrer une de plus près c'est sublime donc vous avez les mêmes pierres exactement le même il n'y a pas la holographique verte après c'est peut-être voilà quoi vous voyez un peu le genre et ça je trouve ça magnifique je pense que je vais faire plusieurs portes clés rien qu'avec les ponties comme ça mettre une lune et une étoile à chaque fois et essayer de les mettre en vente comme ça sur une tête pour essayer de récupérer l'argent de ma comble voilà donc pour ceux qui ne le savent pas je mets une partie de mes créations en vente sur vintage que ce soit les bijoux les portes clés les gucusseries les petits bonhommes et tout ça que je fais les créatures et compagnie voilà et mon vintage est en barre d'infos pour ceux que ça peut intéresser ensuite j'ai pris des emportes pièces donc il y a 40 pièces puisque vous avez l'alphabet donc voilà tout simplement l'alphabet les chiffres et par exemple ici il y a le hashtag il y a les points d'exclamation, points d'interrogation et tout ça voilà si vous voulez écrire quelque chose j'en voulais absolument je sais pas si je vais vraiment les utiliser dans les médias mais j'en voulais absolument alors on va finir avec les quelques moules, ah non j'attendais j'ai encore ça donc ça j'ai reçu dans une boîte et dans l'intérieur c'est emballé dans du papier bulle et elles sont encore emballées dans un sachet donc je vais pas les sortir pour pas faire de la casse parce que c'est en verre c'est des petites fioles transparentes comme ça avec des bouchons en liège donc vous avez plusieurs formes il y a des coeurs des étoiles, des cubes, des rondes enfin voilà, il y a plusieurs formes des ovales, des en forme de gouttes et tout ça et je trouve ça aussi super pour mettre soit sur les porte-clés mais bon là en verre ça le fera peut-être pas bien beaucoup mais sur les décos pour peaufiner une créature ou des choses comme ça, ça peut être super beau alors j'ai pris celui-ci c'est une forme de tranche d'arbre on va dire elle est assez grosse et comme ça je me suis dit voilà pour présenter quand je vous le montre dans la main au lieu de l'avoir directement dans la main je peux le poser dessus et tout et voilà donc ça je vais le faire je pense que je vais le faire en argile ou peut-être en fimo je ne sais pas encore je pense que ça peut bien prendre quand même la forme je vais voir j'ai pris un double moule comme ça c'est une pince pour faire une feuille double face en fait donc vous mettez votre feuille dedans et vous pincez pour incruster les détails parce que les emporte-pièces que j'ai ne font que sur une face donc c'est bien quand vous les collez à plat quand vous voulez faire du relief ça se voit tout de suite que l'autre côté est lisse donc voilà j'ai pris ça c'est gadget celui-ci je le pensais beaucoup plus petit j'avais pris pour faire des petits porte-clés en forme de coeur avec plein de roses comme ça mais du coup je vais lui trouver une autre utilité que de faire des porte-clés parce que quoi que ça fait un gros porte-clés il y en a qui aiment ça mais ça fait vraiment très gros après ça peut être des décorations à mettre dans la voiture ou des choses comme ça mais voilà j'ai pris un moule avec 4 tailles de bisous on va dire bisous hein parce que bon c'est des bouches il y a des poils partout déjà ça colle sur le silicone voilà j'ai pris pour faire un cornet de glace j'ai pris celui-ci avec des nuages, une lune et des étoiles donc ça peut tout de suite donner son effet sur pas mal de choses et j'ai pris celui-ci alors il y a 2 bonbons et 2, 4, 6 nœuds de différentes tailles bon à l'endroit ça sera peut-être mieux voilà et vous avez les 2 bonbons ici en dessous et les nœuds sont très jolis les bonbons aussi mine de raie et voilà je vous ai tout présenté pour cette deuxième partie donc j'ai un foutu chat dans la gorge qui ne veut pas s'en aller vous aurez la troisième partie samedi prochain c'est la vie bref donc sur ce n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait dites moi en commentaire s'il y a des produits qui vous intéressent franchement ces trucs là ils sont magnifiques magnifiques dommage que c'est en doré et pas en argenté et le collier là je vais me le mettre sur un cordon pour être sûre que ça ne me nordisse pas la nuque enfin ne me verdisse pas la nuque mais il est magnifique enfin tout est trop beau voilà donc bref bref donc sur ce moi j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous five five six 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 six